Hé les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Tanananana ! Yeah ! Yo tout le monde, c'est Sofiane le Geek, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Duel ! Vocation sur ce jeu de LHAA ! Bonnet les jeunes, je vous reçui en compagnie de Ludivine. Comment vas-tu ? Ça va, coucou tout le monde ! Mais pas ta main de frama ! Mais pas ta main de frama ! Les gars, on est en mode déjà là-bas, en mode tranquille pour les Happy Week-ends. Est-ce que t'es prête ? Prête ? Je vous rappelle au cas où, pour ceux et celles qui ne le savent toujours pas, les Happy Week-ends c'est quoi ? Eh bien, pour 100 cristaux, vous avez 50% de chances d'obtenir un sparkling, dont des Legendary Finch. Voilà, certains le font, d'autres ne le font pas. Moi, personnellement, je vais le faire, Ludivine aussi. Je trouve que ça vaut le coup, moi, de le faire. Voilà, moi aussi, je trouve que ça vaut le coup, tout simplement, parce que le Gohan Zenkai, je l'ai eu grâce au Happy Weekend. Et j'ai également le Végéta Blue Type Vert LF en 7 étoiles grâce au Happy Weekend. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Tais-toi, tais-tu l'as pas. Ah, moi, j'ai eu le Goku SSJ3 que tu n'as pas, bien sûr. Quand il est tombé, ça t'a cloué le bec. Et là, s'il tombe, là, et là, s'il tombe. Ouais, bah, j'aimerais bien voir ça, moi. Et bon, on va voir ça, là. OK, on est parti, juste après, il y a également le... Non, pas celui-là, ça sera un duel qu'on va se faire. Ah non, c'était juste au-dessus. Non, c'était le Sparking Weekend. OK, c'est le Sparking, là, il y a un Sparking garanti, donc ça, c'est plutôt cool, également. on va le tenter. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. 3, 2, 1. Let's go! Allez! Petit Legendary Finish, ce serait pas mal. Petit Legendary Finish. Il y a des capsules moi. Moi j'en ai qu'une. Ah j'ai le SSJ. C'est congéné. Il le défonce. Pour l'instant moi ça annonce que de l'extrême. Moi c'est extrême pour l'instant. Sparking garantie pour moi. Comment? C'est pourri. Mais c'est pas vrai. Ah il est beau ton Sparking. Je m'en fous j'étais quand même battu j'ai un Sparking. T'as un EX. Bon j'avoue j'aurais préféré avoir l'EX de beaucoup que Bulma. C'est pas la première fois que je l'ai en Happy Weekend. Elle est mignonne. Elle est mignonne. Je vais t'en foutre d'elle. Elle est claquée au sol. En plus j'ai déjà 7 étoiles. Un jour ils vont sortir un Zenkai sur Bulma comme ça on va voir flou. Je pense pas. On va voir flou. Allez let's go pour ce ticket Sparking garantie. 3, 2, 1. Let's go. Allez. Allez. Fais-nous plaisir. Fais-nous plaisir. Téléchargement mais des fois ça va rien dire. Ça va rien dire. Et après j'ai eu un téléchargement sur le Happy Weekend. Mais c'est Sparking garantie. Pourquoi elle me dit ah ah ah. Mais c'est un Sparking garantie. Elle me dit je suis pas toi. Je suis contente quand même. Je suis contente d'avoir une belle animation. Elle me dit ah ah ah. Et t'es pas sur le Happy Weekend là. C'est du Sparking garantie. Ginyou. Allez. J'espère que je vais en voir mieux. J'espère que je vais en voir mieux. Ah ah ah. Elle m'a fait genre. Mais je suis contente d'avoir une animation. Le Switch. Allez un bon Sparking là. Ah tu me bats là quand même. Ouais c'est pas mal. Bon c'est pas extraordinaire mais en soit c'est pas mal. C'est mieux que moi quoi. C'est pas mal. Pourquoi ? Parce que... Attends je l'ai combien d'étoiles là ? Ouais. On dépasse 3000. Ouais ouais ouais. Là on est pas mal. 11 étoiles. Et ça c'était le premier Vegeta SSJ God. Donc il y a de fortes chances que tôt ou tard il obtienne son éveil Zenkai. Donc autant te dire que éveil Zenkai du Super Saiyan God de Vegeta je l'ai 11 étoiles. J'avoue toi c'est bien. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Voilà parce que maintenant bah forcément on se projette dans l'avenir et on pense au Zenkai. On est reparti pour ce deuxième tour de tirage Happy Weekend avec Ludivine. Et cette fois-ci elle arrête pas de me dire depuis tout à l'heure moi tu vas voir je vais avoir le Vegeta LF etc. T'auras rien. T'auras rien. Il faut vraiment qu'il tombe un jour peut-être. Il tombera pas. Par contre moi. Ça abusé tu lâchais pas combien d'étoiles en plus le Vegeta. Moi je vais 7 étoiles. Attends 7 étoiles. Moi je vais 7 étoiles et le Vegeta LF. Toi t'as des cas. Peanuts. Peanuts. Allez let's go. On est parti. Détecteur juste une fois. Voilà pour le Goku SSJ 3 que je n'ai toujours pas. Même si jamais je jouerai pas je le veux juste dans la box. Moi je le veux toujours Vegeta. Désespérément. Tu l'auras pas. Tu l'auras pas. Tais-toi. Tu l'auras pas. Vas-y 3, 2, 1. Ex-Omini. Yeah. Allez un petit legendary finish là. Allez allez allez. Allez. Petit legendary finish ça nous ferait plaise. On va mettre en feu. 5 capsules pour moi. Ok. Ok. Ça se neutralise. Ok. Moi c'est de l'esquive. Let's go. Je glissais. Putain. Mais non. Mais non. Extrême. Voilà. Extrême également. Bon. Bon à l'arrière j'ai eu le sparking de Bulmar. Mais bon. Mais oui c'est claqué un bon. On verra bien sur ce troisième jour demain. Et puis ensuite du coup comme ça vous aurez la vidéo. Dans la journée. Logiquement. Bon là c'est pas. C'est pas terrible. Non. Franchement je suis déçu là. C'est pourri même tu peux dire. On se retrouve pour le troisième tirage invocation Happy Weekend. On est sur le troisième jour des Happy Weekend n'est-ce pas. Oui. Tout à fait. Donc là ça veut dire que là normalement il va y avoir un legendary finish pour moi. Non. Non mais arrête de rêver. Il me faut un legendary finish. Les amis je tiens également à en profiter déjà max de pouces bleus sur cette vidéo. Pour ce duel invocation contre le divin. Contre le divin. Voilà. N'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je tiens à préciser une chose pour la communauté. Certains vont dire est-ce que c'est rentable ou non de faire les Happy Weekend. Parce que comme vous avez pu le voir c'est vrai que hier bah du coup on a eu deux extrêmes chacun. Le premier jour j'ai eu Bulma Sparkling c'est pas ouf. Mais attention. Sachez que quand vous avez également un Sparkling qui tombe ou un legendary finish là c'est valable. Et certains vont se dire ouais mais moi je suis free to play je peux pas me permettre de mettre des cristaux comme ça sur ce genre de portail. Bah j'ai envie de vous dire si les gars et de quelle manière nous enfin nous moi et Ludivine on met les cristaux. Tout simplement comme vous pouvez le constater il y a les bonus connexion. Et je tenais tout de même à le faire parce que certains disent Dragon Ball Legends ils nous donnent zéro cristaux. Et il y avait eu lors d'un dernier live donc certains étaient présents c'était hier je crois. Ils ont dit ouais les développeurs sont trop crochus ils devraient donner au moins 50 cristaux par jour. Ça permettrait de faire des invocations comme le Happy Weekend. Bah vous les avez les 50 cristaux par jour. Donc je tiens à remettre les choses en ordre que ce soit carré. Regardez là ici déjà bonus de connexion vous avez 10 cristaux. On prend les 10 cristaux. Ça c'est tous les jours on te donne 10 cristaux déjà dans un premier temps. Mais c'est pas fini. Vous allez pouvoir continuer à obtenir des cristaux. Vous allez voir de quelle manière. Et tous les jours vous allez directement ici dans menu. Et ensuite vous allez dans mission. Et dans les missions on retrouve quoi ? Et bien les missions quotidiennes les amis. Regardez les 10 cristaux supplémentaires. Donc 10 encore en bonus connexion. 10 supplémentaires pour faire l'événement. Allez on se fait un combat. Donc ça fait 20 cristaux. Et vous avez également tout en bas une fois que vous avez rempli les missions quotidiennes. 25 cristaux. Ça fait 45 cristaux. 45 cristaux. Tu farfouilles un petit peu. 5-10 cristaux par-ci par-là. Tu montes en arbre de compétences etc. T'as des 50 cristaux par jour. 50 cristaux par jour sur 5 jours. Ça fait 250 cristaux. Le Happy Weekend si vous le faites sur les 3 jours ça représente 300 cristaux. En gros le Happy Weekend il est gratis. Alors après si vous êtes un cash player. Que vous avez déjà énormément d'étoiles sur vos persos et tout. Pourquoi pas. Il n'y a peut-être pas vraiment besoin de faire le Happy Weekend. Et encore moi franchement. Je vous le conseille tout de même. Parce que encore une fois c'est comme ça que moi j'ai eu mon Gohan LF 7 étoiles. Et mon Vegeta Blue LF 7 étoiles également. Donc voilà. En soit c'est vrai. Ce sont des anciennes unités. On va pas se mentir. Mais des bonnes. Mais des bonnes. Voilà. Il y a des bonnes dedans. Le Vegeta Blue LF. Le Gohan Zenkai. Et peut-être tu vois que le Goku SSJ3 de type vert viendra Zenkai. Peut-être que le Goten qui est également dedans deviendra Zenkai. Donc voilà. Pas mal de choses intéressantes. Donc voilà. Je tenais à vous le redire que oui. On a à peu près 50 cristaux par jour gratuits. Et pour les free to play. Du coup. Et bien quand vous avez des events avec 1000 cristaux par-ci par-là. Ça à la rigueur. Vous les stockez pour les gros portails. Oui je voulais dire quelque chose. Mais en plus oui. Ça dure vraiment 5 minutes l'émission quotidienne. Oh oui. Ça va très très vite. Ça va trop vite. Donc c'est vraiment donné les cartes de cristaux. Franchement c'est vraiment donné. Ça va vraiment très très vite. Donc voilà. Je tenais à remettre les pendules à l'heure au cas où. Parce que peut-être que voilà. Certains ne font pas l'émission quotidienne. Surtout si c'est des nouveaux joueurs. Et bien au moins. Voilà. Bon. Maintenant est-ce que tu es prête ? Ouais. Prête. J'espère avoir mieux que les... Elle va écouter. Allez. 3. 2. 1. You clear. Let's go. Allez. Un bon truc là. Au moins Sparking. Un petit truc sympa. 3 capsules. Toi 5. Pas d'SSJ. Compliqué hein. Compliqué. Ça esquive. Toi t'as de l'SSJ. Toi c'est extrême garantie. Très bien. Moi ça peut être un héros qui switche en Sparking hein. Ah putain. Il me met extrême direct. Ok. Ça fait deux extrêmes. Ok. Toi le bout mal incarné en soi c'est plutôt pas mal. C'est quand même une bonne unité. Donc là voilà. Le bilan de ce Happy Weekend. Je crois que c'est l'un des pires Happy Weekend qu'on est fait. Ouais j'avoue. Je crois que c'est l'un des pires. C'est très triste. Donc on va dépenser 300 cristaux. Mais en soit 300 cristaux on a tout de même eu des extrêmes. Le bout mal incarné qu'elle a eu c'est plutôt pas mal tout de même. Ça reste une bonne unité EX. Et en soit voilà. Par moment bah tu vas te faire shaft sur les Happy Weekend. Mais pour 300 cristaux bah tu montes en étoile dans ta box avec des EX etc. On sait que déjà il n'y a pas de héros possibles. Il n'y a pas de héros en Happy Weekend. Donc déjà tu es sûr et certain d'avoir soit un EX. Soit un Spartan. Soit un LF. Voilà clairement. Donc voilà je crois que c'est le pire Happy Weekend qu'on est fait. Mais bon bah il en faut. Du coup attends t'as gagné. Bah oui j'ai gagné. Bah oui avec la vieille Bulma mais j'ai gagné. Il est content il a gagné avec Bulma. Voilà n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne encore une fois si ce n'est pas déjà fait. On se dit à très vite. N'hésitez pas également à aller me follow sur Twitch. On fait beaucoup de Captain Tsubasa. On regarde beaucoup d'épisodes Dragon Ball. Des films Dragon Ball etc. Le lien est dans la description de cette vidéo. Twitch les amis c'est gratuit. Sur ce n'oubliez pas. La passion passe après les... Priorités. Ciao ! Hey les gars faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Guy. Ça a l'air super ! Yeah !